Amis auditrices, amis auditeurs de Radio Galère, bonjour et bienvenue dans l'agroi, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, mes invités sont Nicolas Mezzetti et Césaré Matina. Nicolas Mezzetti est politiste au Laboratoire Technique, Territoires et Sociétés de l'Université Gustave Eiffel à Paris-Est. Césaré Matina est sociologue au Centre Méditerranéen de Sociologie, Sciences, Politiques et Histoire, Mésiopolis, d'Aix-Marseille-Université, CNRS. Bonjour Nicolas Mezzetti. Bonjour. Bonjour Césaré Matina. Bonjour. Vous avez dirigé la rédaction du livre « Maudire la ville, socio-histoire comparée des dénonciations de la corruption urbaine » édité par les presses universitaires de Septentrion au mois de septembre 2021. Cette étude « Socio-histoire comparée des dénonciations de la corruption urbaine » a été financée par le programme de recherche franco-allemand, POC-K, sur l'histoire de la corruption politique. Vous l'avez réalisé avec huit autres chercheurs en France et aussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Je n'ai pas relevé de chercheurs allemands. Pourquoi ? Alors en fait, dans ça, ça part d'un travail collectif qui a été fait avec un chercheur allemand qui s'appelle Jens Ivo Engels, qui est en Allemagne, au travers de Frédéric Monnier, qui est historien de l'université d'Avignon. Et il y a eu un volume précédent, en fait, même deux volumes précédents, dans lesquels il y avait une implication forte de beaucoup de chercheurs allemands, notamment des historiens. Il y a eu un volume financé par POC, un deuxième, qui s'appelait « Dénoncer la corruption ». Il y avait des articles, en fait, de chercheurs de toutes les parties, tous les pays d'Europe, ou plusieurs pays d'Europe, en tout cas, sur cette question des dénonciateurs, des chevaliers blancs, des journalistes, des magistrats, des élus dénonçant la corruption. Et ça allait au-delà de la question de la ville. Or, nous, maintenant, dans le sillon de toutes ces enquêtes-là, on a voulu tirer un peu plus de choses sur le côté dénonciation de la corruption, oui, de la corruption dans les villes, mais aussi voir comme il y avait, à un moment donné, un glissement entre la dénonciation de la corruption et la dénonciation de la ville tout court. D'accord. Alors, j'ai lu en quatrième de couverture « Un scandale de corruption des élus accusés de clientélisme, de favoritisme, d'affairisme, de lien avec le crime organisé. La scène se passe-t-elle n'importe où ? » Pas forcément, car il y a des villes où ces dénonciations sont plus fréquentes qu'ailleurs, des villes maudites qui finissent par avoir une mauvaise réputation. Pourquoi cette étude ? Oui, j'ajoute juste sur le cas allemand qu'il y avait un… On s'était enseigné sur, effectivement, s'il existait une ville maudite allemande, c'est-à-dire, comme vous venez de le souligner en lisant la quatrième de couverture, une ville dans laquelle, en Allemagne, on a non pas plus d'affaires de corruption, mais en tout cas, on a une ville pointée du doigt, stigmatisée, qui fait l'objet, sur le long terme, d'une mauvaise réputation. Elle existe en Allemagne, c'est la ville de Cologne. On avait commencé à contacter un collègue sur cette question-là. Et puis, comme souvent sur les projets collectifs un peu au long cours, c'est un cas qui n'a pas pu aller à son terme, mais voilà, c'est un peu pour répondre à votre question. C'est effectivement le point de départ, c'était de regarder dans les espaces nationaux diverses, même si, on y reviendra peut-être, ils forment quand même une unité. On a des contextes nationaux à la fois européens et nord-américains, et puis beaucoup de villes portuaires. Et néanmoins, des pays quand même très différents, mais qui partagent finalement un même rapport à une ville stigmatisée, dénoncée, et qui est affublée finalement d'un certain nombre de tards et de maux qui sont par ailleurs souvent les mêmes. Donc la corruption des élites, l'incurie, la mauvaise gestion des politiques publiques, l'incivilité des habitants, leur caractère sale, de l'état des rues. Et toutes ces villes partagent un petit peu ces mots. Nous, ce qui nous a intéressés, ce n'est pas de regarder si ces phénomènes sont, comme on le dit, objectifs, c'est-à-dire s'ils existent ou pas, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'était notre question de recherche, c'était de savoir comment, pourquoi et par qui ces villes étaient dénoncées à partir de ces registres de stigmatisation ? D'accord. Les associations Transparency International et Anticor ont pour objet la dénonciation des phénomènes d'autorruption, de fraude fiscale, de clientélisme, qui sont sur le même champ de recherche, en tous les cas, de dénonciation que le vôtre. Le site France Délinquance classe Paris au premier rang des villes les plus dangereuses de France en 2021. Bordeaux, au rang des villes où le risque de se faire cambrioler est le plus important, toujours en France, en 2021. Et pourtant, on entend peu parler de la criminologie, de l'insécurité de Paris et de Bordeaux, alors que manifestement, si cette étude de France Délinquance est exacte, il faudrait d'abord avoir peur davantage à Paris ou à Bordeaux qu'à Marseille. Mais à quoi tient la réputation d'une ville ? En tous les cas, la bonne ou la mauvaise réputation ? C'est complexe de répondre à ça, mais sans doute, ce que vous dites, c'est très intéressant sur le côté lien entre des réalités objectivées par des statistiques qui montrent autre chose sur des villes, comme vous dites, finalement, qui ne sont pas très dénoncées, Bordeaux, Paris, et des réputations qui, pour ces villes, ne sont pas forcément très mauvaises, alors que pour d'autres, Marseille notamment, où il y a des taux de criminalité selon les phénomènes qui sont plus bas que dans d'autres villes, y compris dans des villes d'Avignon, qui ont une très mauvaise réputation. Et donc, ça confirme quelque part que, voilà, notre thèse, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption, de clientélisme, loin de là, évidemment qu'il y en a, etc., mais qu'il y a aussi des acteurs, qui sont là pour se faire aussi des entrepreneurs de la dénonciation, de la corruption, du clientélisme, du banditisme, de la mauvaise gestion, des mauvaises affaires, et qu'il y a un processus de construction qui se fait dans le temps long, d'accumulation aussi, et qui est réitéré dès qu'il y a un fait divers qui sort, c'est le cas de Marseille, avec le cas des règlements de compte, dès qu'il y a un règlement de compte, il y a tout de suite toute une rhétorique qui se fait et qui se réalimente sur Marseille, Chicago, sur Marseille, la ville corrompue, la ville criminelle, violente, etc. Donc, vous voyez bien que là, il y a beaucoup de questions de construction socio-historique autour de ces questions et d'acteurs de dénonciation de la corruption. C'est ça qu'on voulait faire, nous, on va dire, mais qui finalement dénonce concrètement ? Et on y reviendra si vous voulez, mais effectivement, on a vu que trois acteurs importants quand même existent, ce sont des élus politiques au sein de la bataille politique contre eux, qui peuvent se renvoyer la critique d'élus corrompus ou clientélistes, des journalistes et des magistrats. Et si je peux ajouter peut-être un élément sur votre question, pour compléter ce qu'a dit Césarée, effectivement, qu'est-ce qui fait qu'une ville devient maudite ? Et c'est la perspective du livre, c'est une construction socio-historique. C'est-à-dire que c'est dans le temps long qu'une ville acquiert sa mauvaise réputation, accumule un certain nombre de stigmates qui lui sont attachés, et c'est par-là qu'elle devient maudite, qu'elle devient dénoncée. Et du coup, le décalage que vous énoncez finalement entre une réalité ou des faits objectifs et puis leur perception, elle signifie finalement beaucoup. Encore une fois, on n'est pas là pour démêler le vrai du faux, mais pour comprendre comment il y a des représentations et des imaginaires sur des villes qui circulent et qui se stabilisent, qui se consolident. C'est qu'en fait, ce qui est dénoncé, au fond, c'est bien autre chose que les phénomènes de corruption, de clientélisme, de saleté ou de civilité des habitants. C'est d'abord, enfin en premier lieu, la ville elle-même, par effet de glissement, on va pointer du doigt la ville qui est accusée finalement d'être l'auteur des fautes qui lui sont imputées. Et au fond du fond, c'est l'un des résultats quand même majeurs du livre, et on pourra y revenir bien sûr, c'est qu'à partir de ce glissement vers la dénonciation de la ville, on a une dénonciation d'une certaine population dans ces villes et que la dénonciation, la stigmatisation urbaine, elle renvoie en fait à la fermeture de groupes sociaux par rapport à une bonne représentation de la ville. Et donc, c'est les classes populaires en fait, dans les centres-villes souvent, qui sont dénoncées à travers la construction socio-historique de la stigmatisation territoriale. C'est ça qu'on essaye un peu de montrer à travers ces chapitres comparatifs. Pourquoi avoir étudié la mauvaise réputation de Marseille, Chicago, Naples, Montréal et Glasgow ? Alors déjà, l'idée c'était déjà de désingulariser le cas de Marseille. Souvent, vous savez, il y a beaucoup de monographies sur Marseille où on ne parle que de cette ville, et les analyses sont souvent, très souvent repliées sur elles-mêmes, et rarement on voit Marseille mis en perspective avec d'autres villes. L'idée du livre, même si on n'a pas tiré toutes les conséquences un peu de cette comparaison, c'est aussi de dire regardez, on les met à côté, on met des chapitres sur différentes villes à côté les uns des autres, regardez des différences et des similitudes qu'il y a entre ces villes. Donc on voit bien par exemple que Marseille est une ville dans laquelle la dénonciation des mauvais mœurs sont politiques, l'humanétisme, etc. C'est quelque chose qui existe depuis la fin du XIXe, quasiment sans discontinuité dans le temps, alors que dans d'autres villes, comme Glasgow par exemple, aussi comme Montréal, à des moments ces villes ont été dénoncées comme étant corrompues, à d'autres moments au contraire ont été considérées des villes fortement vertueuses. Donc il s'agit là de désingulariser d'abord, et après d'éviter de tomber dans le piège, d'avoir que des villes visant des contextes des Suds. Donc il y a Naples effectivement, mais après on a des villes du Nord, on a Montréal, on a des villes américaines, Chicago, Boston, dans l'article d'Alan Leshoff notamment sur la dénonciation des machines politiques américaines par les journalistes de l'époque, à la fin du XIXe. Et donc, on a certainement aussi des cas dans les Suds, mais qu'on ne complète pas là, effectivement, parce que ça demanderait aussi un projet beaucoup plus ample par la suite d'ouverture à d'autres cas comparatifs, que ce soit dans les contextes des Suds du monde ou dans les contextes du Nord. – J'étais à Chicago il y a longtemps, et j'étais vraiment impressionné de voir la police monter dans la ville. C'était vraiment assez incroyable. Je ne sais pas s'il fallait avoir davantage peur de cette police monter plutôt que des habitants de Chicago. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais est-ce qu'il existe un point commun à la mauvaise réputation de ces villes que vous avez étudiées ? – Absolument. On retrouve des points de convergence entre un certain nombre de ces villes maudites. Premièrement, un rapport à la centralité, c'est-à-dire à la capitale de leur pays. C'est-à-dire qu'on a des villes qui font l'objet aussi d'une domination administrativo-territoriale, c'est-à-dire un rapport à la centralité, à la capitale qui est complexe et où les phénomènes de dénonciation s'inscrivent en fait dans une gestion de l'aménagement du territoire national particulière. Donc le cas de Naples, évidemment par rapport à Rome, Marseille par rapport à la centralité jacobino-parisienne. On peut parler de Montréal et d'un rapport compliqué au fédéralisme, au provincialisme canadien, etc. On peut multiplier les exemples. D'abord, premier point, c'est un rapport à la centralité qui joue dans la consolidation de la mauvaise reputation. Le deuxième élément un peu convergent par rapport à notre comparaison, c'est le fait que la dénonciation de ces villes constitue une ressource pour un certain nombre d'acteurs dans le champ politique d'abord. C'est-à-dire pour des acteurs qui sont extérieurs au pouvoir municipal, la dénonciation de la ville peut avoir comme effet de leur donner finalement une forme de légitimité pour conquérir le pouvoir municipal puis éventuellement l'exercer. Le cas de Jean Grapeau à Montréal est exemplaire de ce point de vue-là, mais on va le retrouver ailleurs. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une ville maudite ? C'est aussi une ville dans laquelle cette dénonciation-là peut être une ressource pour un certain nombre d'acteurs. Et puis le troisième élément, le dernier élément peut-être de résultat, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est l'idée qu'on a ici des villes à chaque fois dans lesquelles on a des classes populaires dans le centre-ville et ce sont elles qui vont être dénoncées à travers les villes. Et donc la dénonciation de la ville ici agit comme, j'essaie de le dire autrement, comme une stratégie ou en tout cas comme des processus de fermeture de l'espace social à un certain groupe de population, les classes populaires, afin de laisser la place, et parfois c'est explicite, un certain nombre de discours de dénonciation, à d'autres groupes sociaux, à des classes moyennes supérieures, si on peut penser à la période plus contemporaine. Donc il y a des enjeux finalement de sélection socio-spatiale qui est à l'œuvre dans la dénonciation de chacune des villes maudites qu'on a étudiées. En préparant cette émission, je suis allé chercher des informations et je me suis rendu compte qu'il y a 598 livres et 182 films qui parlent de Marseille. La littérature, le cinéma et les médias font largement l'écho de l'actualité ou de la vie marseillaise. Est-ce que ce sont ces médias, ces films, ces livres et ces journaux, mais voire radio et télévision, qui accentuent ce qui peut être la mauvaise réputation de Marseille ou des autres villes, bien évidemment ? Mais je n'ai pas fait de recherche à propos des autres villes sur lesquelles vous avez travaillé. Oui, ça part d'un corps plus loin, si vous voulez, parce que dans la littérature, on trouve par exemple la littérature de voyageurs, de grands voyageurs, qu'on retrouve d'ailleurs sur les États-Unis, qui parlent de Marseille d'une certaine manière et qui ont des passages de très forte stigmatisation et de dénonciation. Donc, vous avez eu notamment du côté des études dans lettres, plusieurs livres qui font un peu le point sur un certain nombre d'écrits et de passages d'œuvres littéraires qui dénoncent beaucoup les villes. Ça va au-delà, évidemment, de Marseille. Ça existe un peu partout. Je me souviens d'un livre, notamment, que j'avais lu à Naples dans les années 80, où, depuis l'Antiquité, on listait un peu les grands voyageurs, les grands intellectuels qui étaient passés par Naples et qui avaient fait des récits parfois très, très fortement stigmatisants. Donc, cet imaginaire, il est nourri par ça et après, effectivement, il est nourri par l'image, par les films, que ce soit des films documentaires ou des films de fiction. Je suis pensé à tout ce qui a été produit sur la Marseille, les films Borsalino, notamment sur la Marseille des années des grands trafits de drogue, les années 50, 60, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à nos jours, avec aussi un autre élément qui est intéressant. Il n'y a pas que de la mauvaise réputation qui est construite souvent par ces œuvres filmiques ou par la littérature, mais il y a aussi la bonne réputation ou, en quelque sorte, le renversement du stigmate ou la bonne image qui est évoquée à certains moments. Il suffit de penser au roman de Jean-Claude Dizot dans les années 90, où on met en avant des figures de héros comme Fabio Montal, qui est un policier plutôt antiraciste, plutôt ouvert, où il y a la mise en avant d'une culture populaire ouverte à Marseille, où il y a toute cette imaginaire-là qui est construite. Donc, il y a souvent un va-et-vient, un aller-retour dans les villes qu'on a. Marseille, c'est un exemple intéressant entre la construction de la mauvaise réputation et aussi la construction de bonnes images de ces villes. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Sur cette question de la fiction, effectivement, comme matériau un peu de base à notre analyse et à l'analyse des collègues qui ont bien voulu se prêter à l'exercice de travailler sur la construction de la mauvaise réputation. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile pour des sociologues, des sociologues du politique, de travailler sur des imaginaires, sur des sens communs qui finalement circulent, qui se diffusent de manière un petit peu confuse, au fond. Et c'est vrai qu'on en parlait avec des collègues hier, les sociologues se considèrent aussi un peu comme des chasseurs de mythes. Or là, on travaillait à la fois sur et contre au fond des représentations. Voilà, quand on disait, c'était votre première question tout à l'heure. Alors en fait, Marseille est moins criminogène qu'ailleurs et pourtant c'est elle qui a cette mauvaise réputation. Il y a une sorte d'injustice quelque part dans l'implicite ou dans le creux de cette interrogation qui est partagée par tous. Et du coup, c'est vraiment une difficulté méthodologique, épistémologique de qu'est-ce qu'on fait de ces imaginaires, comment est-ce qu'on les traite, d'autant plus qu'elles ont des effets très forts sur la réalité sociale et sur les rapports sociaux. Et c'est ça, nous, qu'on voulait montrer au-delà de cette difficulté un peu de méthode. C'était l'idée, comment est-ce qu'à partir de ces images de villes, on peut mettre en évidence des rapports sociaux, des rapports de pouvoir aussi dans l'exercice des pouvoirs municipaux. Les auteurs de polars marseillais ont aussi, me semble-t-il, participé à développer cette image de Marseille. Je pense, vous avez cité Iso, mais il y a aussi Contrussie et plein d'autres auteurs de polars marseillais qui n'ont de cesse que d'écrire leur polar à Marseille, donc de raconter des crimes fictifs, mais parfois basés aussi sur des événements factuels et qui, de mon point de vue, aussi participent à entretenir cette image de mauvaise réputation de Marseille. Dans toutes les villes où il y a une école, un petit peu du roman noir, du polar, on est en présence de villes maudites. Et ce que vous dites aussi, enfin de villes dénoncées ou stigmatisées, et ce que vous dites aussi, c'est toute la difficulté de la dénonciation, de la dénonciation au fond, c'est-à-dire d'essayer de mettre à distance le stigmate. C'est qu'en fait, en faisant ça, on renforce le stigmate. C'est ça le piège un petit peu, c'est qu'en ne cessant de répéter et de vouloir contrer la dénonciation, on ne fait qu'au fond conforter les images négatives qui s'attachent à la ville. Et il n'y a pas de solution magique de ce point de vue-là. C'est toute la difficulté, y compris des politiques publiques de communication. Alors c'était un peu aussi l'un des points de départ du livre, c'était de considérer qu'il y a beaucoup de travaux sur l'action publique de marketing territorial ou des politiques d'attractivité qui visent à donner une bonne réputation à la ville, à changer la mauvaise réputation de la ville. On le voit bien à Marseille depuis la capitale européenne de la culture et sans doute même peut-être avant. Et en même temps, toutes ces politiques de contre-mauvaise image ou de promotion d'une bonne image ne font au fond que renforcer la stigmatisation et la dénonciation de ces villes. Et c'est là toute l'impasse finalement au fond de ces politiques de communication. Vous en avez un petit peu parlé, mais est-ce que la mauvaise réputation de ces villes que vous avez plus particulièrement étudiées est un mythe ou bien une réalité ? Je ne sais pas répondre à cette question. C'est un peu les deux, évidemment. C'est un peu les deux. Et notre idée, ce n'était pas de démêler le vrai du faux, mais simplement de se pencher sur des processus de construction et surtout de pointer précisément. C'est un peu notre boulot de chercheur de dire quels sont les rhétoriques précises, les extraits d'articles de journaux, les citations des magistrats, des extraits de déclaration des élus, où à un moment donné, il y a une dénonciation d'un certain nombre de faits qui dérivent vers la dénonciation et la stigmatisation de la ville. En fait, c'était ça, vraiment, notre idée fondamentale. Si vous voulez, on peut lire un extrait, si ça intéresse vos auditeurs. Bien sûr. Qui est sorti notamment dans l'article que j'ai fait, moi, sur plutôt les années 2000, sur la dénonciation, notamment des affaires Guérini et de l'affaire Andrieux, par exemple, et plus en général sur la ville de Marseille en tant que ville d'immigrés. Vous avez, par exemple, un journaliste comme Darigo, qui a écrit un livre, Mafia Marseille. Déjà, vous voyez là l'énoncé, il est quand même assez important, dans le sens de la dénonciation, qui, en plus, pas lui-même, il met dans la bouche d'un certain nombre de gens qu'il interviewe sur le terrain. Des citations, donc, il cite un ancien chef du service du maire régional et directeur de la communication au conseil régional, qui estime que le problème majeur de Marseille, c'est son islamisation rapide et spectaculaire. Marseille, c'est un mélange d'Alger et Abdidjan. Il compte près de 400 000 Maghrébins et Africains sur 900 000 habitants. Quand sera-t-il dans 20 ans ? Marseille va devenir une ville musulmane et polygame. Vous voyez que là, il y a la stigmatisation, effectivement, d'immigration dans la ville et des classes populaires dans la ville, avec des mots incroyables, avec la dénonciation à la présence des kebabs, après, toujours dans le livre d'Arrigo, avec la cannebière qui était une artère typique, qui est devenue casse-bahétique. Donc, vous voyez, aller repérer dans des livres de journalistes, des séistes, etc., tout ça, comme d'ailleurs, beaucoup d'historiens l'ont fait à la fin du 19e, début du 20e, pour les élus, pardon, pour les écrits de pamphletaires, souvent d'extrême droite, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant et il faut les faire émerger. C'est ce qu'on a essayé un peu de faire dans le livre. Il y a d'autres extraits sur des déclarations de magistrats ou d'élus qu'on pourrait aussi vous citer. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, l'idée, ce n'est pas de démêler le mythe de la réalité, mais c'est de considérer les effets possibles de ces imaginaires sur des réalités sociales. Et c'est ça, en fait, tout le défi et tout l'enjeu du livre et de la comparaison. Qu'est-ce qui est comparable entre Marseille et Chicago ? Marseille et Nantes, on entend toujours Marseille, c'est Chicago, sous-entendu Marseille, c'est le banditisme, Marseille, c'est Naples, c'est la mafia et c'est sale. Alors, justement, c'est le sous-entendu qui est intéressant. Marseille, c'est Chicago, sous-entendu, c'est le banditisme. Pour beaucoup de gens, il faudrait voir lesquels, eh bien, ce n'est pas ça, Chicago, c'est autre chose. Je pense que, par exemple, dans la scène rap actuelle à Marseille, on entend parler de Marseille, c'est Chicago, un peu pour le revendiquer. Et en fait, le véhicule, ce n'est pas le même. Le véhicule, ce n'est pas forcément la criminalité organisée. Ou alors, elle est plutôt revendiquée sur son côté un peu d'une forme de panache, de l'esbrouffe marseillais. Donc, ce qui est important aussi de voir dans la circulation de ces comparaisons de Marseille-Chicago, c'est qu'étudier par Laurence Montel, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, c'est aussi l'ambivalence que ces stéréotypes véhiculent en fonction des individus qu'ils revendiquent ou qui accusent, finalement. Et donc, ce Marseille-Chicago-là, il a énormément de signification en fonction des époques et des personnes qui veulent se l'attribuer. C'est le sous-entendu qui est important, à mon avis. – Alors, malgré la réputation qui peut coller à Marseille, Marseille attire un nombre toujours grandissant de personnes qui achètent un logement pour y vivre ou pour le louer, et aussi de plus en plus de touristes. 3,5 millions de touristes en 2020, 4,5 millions en 2019. Donc, ça a un petit peu baissé en 2020 à cause de l'épidémie, mais on voit quand même que Marseille continue à être une ville particulièrement attractive. Ce qui montre que la mauvaise réputation qui pourrait coller à Marseille n'est pas du tout un frein à son attractivité. – Moi, je dirais que l'image est ambivalente, en fait, en l'occurrence ici, et qu'au moins depuis le milieu des années 90, c'est peut-être avant, il faudra regarder plus attentivement, mais en fait, les images ne sont pas un peu comme les identités pour les individus. Elles ne sont ni fixes, ni figées. Elles sont toujours plurielles et recomposées en fonction des interactions sociales pour les individus. Et je pense que c'est des analyses qu'on peut projeter à l'échelle d'acteurs collectifs comme les villes. Et l'image de Marseille depuis le milieu des années 90, elle est ambivalente, au sens où il y a cette polarité négative et positive qui coexiste. C'est d'un côté, effectivement, on a toujours les affaires qui sont étudiées par Césarée, Andrieu, Guérini, depuis les années 2000. On a cette question des règlements de comptes, on a cette question des stigmates attachés à la grève, etc. On a tout ça, ce stock d'images négatives, mais on a aussi un stock d'images positives. Dans les années 90, on parlait de Movida marseillaise, de retour de Marseille cet été encore, Marseille, capitale du cool, Marseille, la hype, Marseille qui, avec des prix immobiliers, en effet, comme vous venez de l'énoncer, qui attire une certaine population, et aussi pour son image, d'ailleurs. Aussi pour son image. Donc, voilà, les images, comme les identités des individus, ne sont ni figées, ni fixes. Elles sont complexes, elles sont ambiguës, et elles peuvent servir en fonction des clientèles, des cibles, et aussi des contextes dans lesquels elles s'inscrivent. Est-ce qu'on peut considérer que la grève récente des éboueurs, mais qui se poursuit, est une atteinte à la réputation de Marseille, en tous les cas, une aggravation à cette réputation, déjà considérée sale par ses habitants ? Quand on écoute des reportages à la radio ou à la télévision, les habitants de Marseille, mais aussi de la métropole, ne cessent de dire que Marseille est une ville sale, les Marseillais sont sales, les Marseillais ont tous les défauts de la terre, ou presque. Est-ce que là aussi, ces épiphénomènes, parce que des grèves des éboueurs, il y en a à peu près partout, et de manière récurrente, et on parle là vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Marseille. Alors c'est peut-être parce que je suis attentif à ce qu'on dit à propos de cette ville où je suis né et que j'aime, que j'y suis plus sensible. Oui, bien sûr, ces grèves et les boubelles dans les rues, c'est effectivement quelque chose qui alimente la dénonciation de cette ville, et ça ne se base pas sur rien. Il y a eu quand même des grèves, des grèves importantes, au moment, dans les années 2007-2008, au moment où on allait découvrir par la suite, la mainmise notamment du frère de Jean-Noël Guérini sur la gestion de certaines décharges à Marseille, et par exemple, un coup d'éclat qui s'est passé au conseil communautaire, je crois, avec Renu Musilier, qui prend le livre d'Omourra, le livre de Roberto Saviano, qui parle notamment de la gestion des déchets à Naples, en lien effectivement qu'avec les réseaux mafieux de la Camourra napolitaine, Musilier qui va à la tribune et devant le président Cazelli, lui jette ce livre pratiquement devant, Je l'ai lu effectivement, c'était un moment qui est quand même marquant, important, de cette dénonciation qui se ravive, et là, il y a même presque à ce moment-là une création d'un moment clé où Marseille et Naples sont renvoyés dans le même camp, et on a un moment de création aussi d'un mythe autour d'un Marseille qui ressemble à Naples parce qu'il y a les poubelles un peu partout alors qu'à Naples, c'était une crise très très longue qui est absolument incomparable, qui est loin d'être close et qui concerne en plus bien le gros de la Provence de Naples, un espace très élargi et pas que certains quartiers de Marseille comme c'était le cas à l'époque comme ça l'est encore aujourd'hui. Là, ce qui, objectivement, ce qui pèse aussi sur cette prise de poubelle, c'est peut-être autre chose, c'est-à-dire des vieux accords faits déjà à l'époque de Defer, entre Defer et les territoriaux de Marseille avec EFO sur un travail un peu fait au rabais avec moins d'heures travaillées de ce qui serait demandé du point de vue légal, des avantages qui ont été négociés en échange de quoi ? Souvent de la participation de ces territoriaux aux campagnes électorales ou au soutien, notamment à l'époque de Defer, de Defer et puis plus tard de Godin. Donc, c'est souvent là que se fait la chose. Pour aller dans ce sens-là, effectivement, pour le coup, la grève a un effet très confirmatoire sur l'image de la saleté de Marseille à l'extérieur et puis sans doute aussi en interne. Mais voilà, à Paris, on a aussi beaucoup de débats sur le fameux hashtag Paris saccage, Paris saccagé, avec les questions sur la saleté de la ville et à toute la droite parisienne qui dénoncent l'incroyable saleté de la ville de Paris. Moi, j'ai du mal à trouver ça, mais bon, c'est un débat public et politique parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir si la ville est sale ou pas, si les villes sont sales ou pas. C'est au fond, qu'est-ce qui est dénoncé quand on dénonce que la ville est sale ? Est-ce qu'on veut dénoncer la saleté des habitants, de certains habitants ? Est-ce qu'on veut dénoncer une mauvaise gestion des politiques publiques, par exemple de répartition entre la métropole et les compétences des municipalités ? Des accords entre des organisations syndicales et des pouvoirs publics ? Est-ce qu'on veut dénoncer dans le champ des luttes politiques, finalement, telle partie au pouvoir qui ne gère pas bien son affaire ? On l'a vu encore hier au Conseil de territoire, où on voit bien que c'est un enjeu de politisation. Donc, il y a au moins trois choses qui sont dénoncées quand on dénonce la saleté des rues et ce n'est jamais très clair. Et c'est dans cette ambiguïté, finalement, que vient s'inscrire la stigmatisation territoriale qui va être à l'échelle de la ville toute entière. Et c'est ça qui nous a intéressés, en l'occurrence, pas tellement sur la collecte des déchets, mais on va le retrouver dans n'importe quel thème, finalement. Est-ce qu'il est possible de changer la réputation d'une ville ? Bien sûr. Ben oui. Ces réputations sont plus grandes. Est-ce que vous avez des exemples où ça s'est passé ? Absolument. Glasgow, c'était une ville à la fin du 17e, début du 20e, considérée comme un fleuron du développement économique de l'Empire britannique et du Royaume-Uni. Donc, ce qui change après, effectivement, dans les années 20-30, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus de conflits intercommunautaires, notamment au niveau des communautés religieuses, qu'une partie du prolétariat urbain qui habitent en centre-ville soit à Glasgow, il y a des tentations bolchéviques, on va dire, qui sont très fortement dénoncées en tant que telles. En tout cas, un prolétariat très fortement révolutionnaire dont on dénonce le bolchévisme en se basant aussi sur les déclarations de Lénine, qui dit qu'à Glasgow, on a une situation très révolutionnaire. Vous voyez ? À Montréal aussi, il y a des changements de réputation de cette ville qui, à des moments, est considéré très corrompue. Après, il y a le développement, notamment, de plein de projets urbains pour la mise en place des Jeux olympiques. Donc, il y a un développement économique qui se fait, une réputation meilleure qui se fait. Après, à nouveau, il y a une dénonciation très forte, notamment des questions de banditisme, de criminalité dans les années 90-2000. On parle même du mafia à Montréal, l'existence du mafia, vous voyez ? Donc, ça va et ça vient et les choses peuvent effectivement changer. Marseille aussi, avant, disons, la fin du 19e. À la moitié du 19e, il n'y a pas cette mauvaise réputation, elle n'est pas là. Donc, on ne sait jamais. Par contre, à Marseille, maintenant, on commence à avoir une histoire longue quand même de tout ça dont on arrive mal à se dépétrer. mais encore une fois, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi de la bonne réputation sur certains aspects de la ville qui sont plutôt bien décrits à un certain moment. Qui doit s'employer et comment à changer la réputation d'une ville ? Il y a en effet des entrepreneurs de morale qui sont très actifs dans la dénonciation des villes. On a identifié des groupes professionnels. Donc, ça a été dit en premier lieu des journalistes, des magistrats, certains élus qui contribuent à la mauvaise réputation des villes. En revanche, effectivement, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs de la bonne réputation des villes. Je parlais tout à l'heure de toutes ces politiques publiques de communication et d'attractivité qui sont devenues centrales à partir des années 80-90 dans la plupart des villes, en tout cas européennes, nord-américaines, des nords, pour le dire vite, qui effectivement s'emploient à rentrer dans cette compétition internationale des territoires qui n'est plus celle entre des États mais bien entre des métropoles ou des villes. Et donc, l'image devient une ressource essentielle pour attirer d'investisseurs, classe moyenne, touristes, pour progresser dans cette hiérarchie, dans cette compétition des territoires. Et c'est là qu'on voit apparaître ce marketing territorial, ces grands événements et puis ces projets urbains, que ce soit d'aménagement ou développement économique qui visent à effectivement changer d'image, changer de population aussi, ce que je disais tout à l'heure, les deux sont en fait très liés, de manière à s'inscrire dans cette compétition et dans ces politiques qu'on qualifie d'entrepreneuriales. Et là, effectivement, c'est le le mainstream, c'est-à-dire les modalités vraiment ordinaires et classiques de toutes les politiques urbaines depuis une trentaine d'années qui commencent à être remises en question dans certaines villes, d'ailleurs, mais où quand même la réputation, l'image, la bonne image est un critère central de toutes ces politiques territoriales et métropolitaines. Il n'y a pas que les promoteurs immobiliers et autres, il y a aussi les élus locaux qui peuvent s'employer beaucoup là-dedans en créant des adjoints, par exemple, à l'image de la ville ou en mettant un accent très fort là-dessus. Ça fait deux jours qu'on était en compagnie de nos collègues de Saint-Étienne. Hier, on a échangé lors d'un long séminaire sur la mise en comparaison de Marseille notamment et de Saint-Étienne et on voit qu'à Saint-Étienne, il y a eu quand même des politiques très volontaristes pour changer l'image de la ville noire et de la ville rouge à la fois la ville prolétaire et la ville industrielle. Les industries ont une ville verte dans les années 90 et ont une ville jaune le jaune représentant par rapport à un bâtiment qui a été fait de nouvelles architectures qui étaient créées dans les années 2000. On a changé cette image de la ville par ces nouvelles couleurs plus valorisantes que celles qui étaient prépondérantes au début du siècle. Il y a une vingtaine d'années, je voyageais beaucoup et j'étais vraiment étonné de ne pas trouver de plaquettes à propos de Marseille dans les aéroports alors qu'il y avait déjà à cette époque-là des plaquettes pour Paris, pour Lyon, pour d'autres métropoles françaises. Est-ce que Marseille a pu rattraper son retard ? Est-ce que les efforts de communication nécessaires sont réalisés ou bien est-ce qu'il y a toujours ce retard de communication, d'influence à rattraper ? Marseille voudrait aussi devenir une ville de congrès mais très concurrentielle de Nice et de Cannes et n'a pas des infrastructures suffisantes et nécessaires pour recevoir de grands congrès même si récemment nous avons eu à Marseille le congrès mondial de la nature. Il y a quand même eu un tournant à partir de la fin des années 90 début des années 2000 sur la question des croisières qui a quand même profondément et on ne mesure pas encore peut-être tout à fait transformé je dirais l'industrie touristique et la vocation portuaire de la ville autour de la question aussi de donner une nouvelle image et là on est passé de 15 000 croisiéristes en 1995 à plus d'un million et demi récemment il y a eu le Covid donc les chiffres sont un peu compliqués et on sait que l'économie de la croisière est assez complexe puisque il y a l'idée de il n'est pas nécessaire forcément d'avoir un bateau qui arrive encore faut-il que les gens consomment sur place et en disant ça on voit bien qu'il y a un enjeu d'image mais là il y a un enjeu derrière aussi de en fait pourquoi faire parce que c'est une industrie et c'est une économie qui est très très polluante qui est désastreuse sur le plan de la consommation de la ville et dont les retombées en termes d'emploi ne sont pas évidents au niveau local donc en fait prendre ce tournant de la promotion de l'image avec une dimension d'accueil touristique pose dans mon point de vue plus de problèmes qu'elle en résolve du point de vue de la bonne ou de la mauvaise image donc c'est qu'est-ce qu'on fait de sa bonne image aujourd'hui je disais tout à l'heure que les questions d'attractivité étaient en train d'être remises en cause une ville comme Barcelone plutôt de voir quelle image véhicule Barcelone et auprès de qui c'est vraiment le boulot mais Barcelone depuis un certain nombre d'années avec la nouvelle municipalité met un frein très fort au tourisme de masse et notamment à travers la régulation très forte des plateformes de type Airbnb etc et visant à essayer de donner une image plutôt d'une métropole accueillante mais pas accueillante à un tourisme de masse qui est destructeur d'un point de vue environnemental et économique et c'est peut-être là aussi l'enjeu de ne pas forcément mettre la promotion de la bonne image au-dessus de tout à ce moment-là à mon avis on passe à côté de pas mal d'enjeux mais Venise a la même démarche et veut interdire les bateaux de croisière parce que comme à Marseille ils se sont rendus compte que les touristes ne font que passer mais ne consomment pas sur place ne consomment pas local ne s'intéressent pas à la ville où ils sont ils ne font que passer et en ce qui concerne Marseille l'écart de tourisme attendent les croisiéristes sur le quai embarquent ces passagers pour les amener au beau de Provence pour leur faire sentir les lavandes dans la haute Provence mais ça ça ne favorise pas ni l'image ni le commerce marseillais et encore plus surprenant j'ai été invité il y a un an et demi à participer à une conférence à bord d'un bateau japonais qui faisait escale à Marseille c'était à propos c'était je crois la dernière survivante d'Hiroshima qui était à bord de ce bateau qui faisait le tour du monde et sur le quai il y avait quelques boutiques et dans ces boutiques il n'y avait aucun produit français il y avait du savon dit de Marseille fabriqué je ne sais pas où mais en tous les cas pas du savon marseillais et donc il y a tous ces enjeux me semble-t-il qui sont à prendre en compte et être très attentif très vigilant à ce que l'on fait du tourisme et comme le disait à l'instant quel type de tourisme on souhaite pareil ce sont les habitants du Vallon des Oeufs qui se sont révoltés parce que plein de cabanons de ce petit port ont été achetés par des étrangers en tous les cas par des néo-marseillais et ont repeint les façades et les habitants du Vallon des Oeufs disent mais c'est pas ça le Vallon des Oeufs ce ne sont pas des maisons ripollinées ça enlève tout le charme de ce port qui est somme toute très agréable on va terminer sur une note positive quand même et dire que Marseille c'est aussi plein de records du monde alors c'est la plus vieille cité de France et une des plus vieilles villes d'Europe mais c'est aussi le banc le plus long du monde 3 km et demi qui longe la mer le long de la corniche c'est aussi le centre mondial de mathématiques c'est aussi la plus grande station d'épuration enterrée d'Europe c'est la ville la plus ensoleillée de France avec 3 110 heures de soleil cumulées durant l'année 2017 le premier port français le deuxième port méditerranéen le cinquième port européen je dois oublier plein d'autres records les mauvaises langues disent que c'est aussi l'équipe de chèvres la plus chère du monde mais là c'est quand il va le parler de l'OM non mais effectivement je ne sais pas il y a des données dont on peut discuter mais nous on est on est aussi contre l'idée d'un méclinisme on est contre un discours du déclin de Marseille à tout va donc c'est voilà c'est une ville qui a énormément d'atouts qui développe peut-être donner des nouvelles arrivées de population des économies différentes qui va se développer dans un sens qu'on ne sait pas encore actuellement voilà donc nous notre idée c'était de mettre en avant un peu comment sont construits un certain nombre de discours de stigmatisation de cette ville et surtout d'identifier globalement quels sont ces acteurs ces acteurs qui les tiennent donc après oui effectivement il y a de l'espace pour penser pas forcément en termes de déclin et de déclinisme ni même forcément de ville provinciale comme certains sociologues ont entendu dire voilà c'est une ville qui a aussi du futur devant elle l'idée c'est d'essayer de mettre à distance à la fois et d'historiciser ces imaginaires négatifs et de déconstruire un petit peu cette cette fabrique du Marseille-Bashing comme on disait il y a un moment et en même temps de considérer que les discours enchantés de réhabilitation et de promotion systématique de Marseille finalement constituent la même une autre phase de la même pièce c'est à dire qu'entre d'un côté le dénigrement systématique et de l'autre l'enchantement un peu voilà également qui vient contrer cette mauvaise image nous notre boulot c'était plutôt de montrer comment tout ça se construit dans le temps long au regard d'une comparaison un peu systématique dans d'autres contextes nationaux et voilà c'était ça le projet du livre comment se fabriquent et comment se consolident ces réputations et ces dénonciations territoriales je rappelle le titre de votre livre maudire la ville socio-histoire comparée des dénonciations de la corruption urbaine qui est édité par les presses universitaires du septentrion il vous reste cinq minutes pour les mots de la fin de cette émission déjà dire évidemment achetez ce livre qui va vous intéresser beaucoup et surtout dire que c'est quelque chose et c'est une thématique qui se prête au débat qui se prête à l'agora marseillaise dans les différents lieux où on commence à le discuter donc ça fait à peine quelques jours il est sorti jeudi dernier on a eu des débats un débat musée d'histoire de Marseille et mardi on en a eu hier à Aix en Provence avec les collègues de Saint-Etienne on en a un demain à la librairie transit à 19h boulevard de la Libération et dans le cadre de la fête de la science à la maison méditerranée des sciences de l'homme on en a un samedi après-midi 16h30 en compagnie de Lisa Castelli journaliste à Marsatut et de Frédéric Monnier qui a écrit la postface du livre Maudire la ville donc il y a des moments comme ça de débats qui sont intéressants où je pense tout Marseillais et non Marseillais peuvent venir discuter de ça et il y aura aussi d'autres moments au mois de décembre dans d'autres présentations je pense que c'est c'est des moments intéressants pour en discuter ensemble et à plus long terme ou à moyen terme c'est le début d'un chantier de recherche qu'on l'espère continuer à tracer cette piste cet agenda autour des constructions des réputations de deux villes on a travaillé comme tu as réalisé avec des collègues stéphanois et je pense qu'on n'a pas tiré tous les fils de la comparaison qu'on peut élargir à la fois les champs des hypothèses comparatives et en même temps approfondir certaines hypothèses ici esquissées autour du pouvoir urbain autour des effets que ça provoque sur des formes de frontières morales et de sélection des groupes sociaux et de qui est dénoncé à travers ces dynamiques et voilà c'est un travail qui à la fois est achevé dans ce livre mais qui est vraiment en cours et qui est à son début on l'espère merci Nicolas Mazzetti merci César et Matina merci à tout bientôt pour de nouvelles discussions merci au revoir bonne journée au revoir je viens d'arrêter l'enregistrement parfait arrêtez au revoir au revoir